Musique Merci tout le monde. Bienvenue. Primavera, Clément. Je vais vous présenter très rapidement. Primavera, vous êtes chercheuse juridique. Vous travaillez à CES, à Harvard, sur les technologies décentralisées. Et plus spécifiquement, la blockchain. Vous êtes le cofondateur de Black Coffee, qui est un système décentralisé sur la blockchain. Et Clément, vous êtes le fondateur de Cell Labs, qui est un écosystème, un facilitateur d'écosystèmes sur les technologies de la blockchain. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour parler un peu plus de la blockchain. Nous voulons parler de sa gouvernance, de son organisation. Plus précisément, nous voulons comprendre l'impact de la blockchain sur les organisations et permettre cette nouvelle organisation dont nous entendons souvent parler. Donc les organisations autonomes décentralisées, les OAD. Donc nous allons commencer avec une question très simple. Qu'est-ce qu'une OAD ? Qui aimerait commencer ? C'est une question assez difficile, mais je pense que le meilleur moyen de l'expliquer est d'utiliser des exemples. Donc tout le monde sait ce qu'est une blockchain et je suppose que tout le monde comprend le contrat intelligent. Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse. Donc un contrat intelligent n'est pas un contrat et ce n'est pas vraiment intelligent. C'est tout simplement un code sur la blockchain, pas sur un serveur centralisé, mais d'une manière décentralisée sur la blockchain. Cela fait que comme les bitcoins, par exemple, tout le monde doit valider les transactions. Et quand vous mettez un logiciel sur la blockchain, il faut que tout le monde soit d'accord sur le code. Donc il y a une garantie. Et une fois que le logiciel est déployé, le code ne peut pas être modifié. Donc cela permet d'avoir une transparence sur le code qui est en place et sa responsabilité. Quand nous partons d'un contrat intelligent à une organisation autonome décentralisée, nous ajoutons simplement un élément. Nous ajoutons un token. Nous allons appeler ça un token. C'est une version plus sophistiquée d'un contrat intelligent qui nous donne un token qui peut être utilisé pour plusieurs choses. par exemple, il peut être utilisé dans un système gouvernemental et peut être utilisé comme de l'équité ou une clé d'accès. Donc cette clé, c'est une crypto-monnaie. Les bitcoins sont un bon exemple de OAD où cela crée cette clé pour que les personnes puissent contribuer aux transactions et les valider. Et cette clé peut être réutilisée ensuite pour pouvoir profiter des services de l'organisation pour, par exemple, envoyer des bitcoins sur le réseau bitcoin. Parfois, il y a d'autres alternatives qui ont été créées. Par exemple, nous pouvons créer une plateforme pour les applications décentralisées, les contrats intelligents qui font qu'il est très facile de déployer les applications décentralisées. C'est un système très similaire. Ethereum donne ses gages, enfin ses jetons aux organisations pour qu'ils puissent utiliser le logiciel sur Ethereum pour ensuite pouvoir tirer profit des services offerts par Ethereum. Donc si j'aimerais expliquer ce que vous venez d'expliquer à ma mère, je dis simplement que c'est une organisation dans laquelle vous remplacez la gestion humaine par du code avec, par exemple, les devises, les crypto-devises et les contrats intelligents. Alors Clément, Clément, avez-vous quelque chose à ajouter en utilisant des exemples récents? Les personnes qui sont enthousiastes sur la blockchain entendent souvent parler de la OAD. Vous avez peut-être entendu les investissements qui ont été référenciés hier, qui ont récolté 120 millions d'investissements sur Ethereum, donc c'est décentralisé sur un smartphone. Mais est-ce plus que cela que cela, vous suivez les constructions de cette nouvelle technologie? Donc allons, passons à la question suivante. Les personnes à Slowkit qui font partie de la création de Slowkit, d'ailleurs, est composée de personnes qui ont fondé ou qui ont co-fondé la blockchain Ethereum. Il y a presque deux ans, ils ont appliqué la blockchain au matériel appelé l'ordinateur Ethereum. Stéphane devait être ici, d'ailleurs, mais il n'a pas pu venir à cause des activités récentes, mais nous voulons vous dire qu'ils souhaitaient être là pour partager ses idées sur le projet sur lequel ils travaillent, puisque c'est très pertinent. Quelle était la question, d'ailleurs? Quelle est la OAD? C'est ce que Prima expliquait tout à l'heure. C'est une manière d'avoir une entreprise qui peut être gérée par elle-même sans utiliser des personnes, un agent humain. Les personnes peuvent venir à cette organisation et proposer un projet qui est pertinent à ce qu'ils essayent de faire et ensuite, ils utilisent le jeton pour voter oui ou non à cette proposition. Nous n'allons pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui et ensuite, vous avez un comité de personnes pour ce mécanisme de la blockchain pour pousser le projet, pour aider ce projet pour le développer et le faire passer à l'étape suivante pour que ce soit indépendant et fournir des services à des institutions pour essayer de construire ces ordinateurs Ethereum. Donc, Slowkit essaie de le faire, de mettre en place la blockchain. Ils veulent l'appliquer avec un verrouillage et il faut que ce soit verrouillé pour avoir des avantages que vous n'aurez pas avec les technologies, avec d'autres technologies. D'après ce que j'en ai compris, c'est un moyen de regrouper des ressources financières et non financières, des ressources de la communauté qui veut faire avancer des projets blockchain. Donc, c'est regrouper des commentaires, des feedbacks que j'ai entendus et que vous avez le côté financier qui n'est pas si différent d'un investissement traditionnel. Les personnes achètent des jetons comme dans une vente. Donc, au lieu d'acheter Kickstarter, vous achetez des jetons et vous votez selon le nombre de jetons que vous avez. Et ensuite, vous aurez un retour. C'est exactement ça. Mais encore une fois, l'AOAD vient de récolter 150 dans ce mois-ci. C'est une entreprise qui a des propriétés d'investissement et qui font d'autres missions également, qui essayent de s'organiser sur la blockchain et avoir des mécanismes d'investissement. Mais ce n'est pas un investissement en soi, mais c'est un projet d'investissement. Oui, de la même manière que plusieurs personnes qui sont ici investissent beaucoup de leur temps, de leurs ressources, de leurs idées et parfois de leurs compétences pour faire avancer des projets ensemble. de la même manière que quand vous voulez pousser et propulser un projet pour créer un service ou un produit, vous allez avoir un retour parce que vous êtes investi là-dedans. Alors, Prima, qu'en pensez-vous? Avez-vous quelque chose à ajouter? Je pense que l'AOAD est assez révolutionnaire de par son infrastructure dans le sens où c'est le premier cadre pour une organisation décentralisée. Pour le gouvernement et la gouvernance, c'est un peu comme le modèle avec les acteurs, ceux qui ont investi des fonds dans une organisation et qui ont le droit donc de faire partie de la gouvernance. Il y a également les conservateurs qui sont des individus élus qui ont le pouvoir d'autoriser ou d'avoir un veto sur certains projets ou certaines transactions. Donc, cela répète, reproduit un autre modèle sur une nouvelle infrastructure. C'est une étape formidable, c'est très intéressant. de la même manière que vous pouvez regarder ça avec les bitcoins qui est très innovateur et qui a créé une technologie révolutionnaire qu'est la blockchain, mais le modèle bitcoin reproduit la devise traditionnelle. Mais cela a pu ouvrir les esprits à une nouvelle manière de réfléchir pour que les personnes puissent réaliser que potentiellement n'importe qui pourrait créer une devise et le coder et le programmer. Donc, de la même manière que la OAD ressemble à d'autres modèles, mais cela ouvre la voie également à d'autres organisations autonomes décentralisées qui peuvent innover au-delà et faire des expériences avec d'autres modèles de gouvernance qui n'auraient pas pu être conçues auparavant parce que nous n'avions pas les bonnes infrastructures décentralisées. Il fallait que ce soit plus collaboratif. Donc là, c'est un exemple et je pense que la chose intéressante à voir, c'est comment ces idées vont évoluer et comment nous allons voir d'autres modèles d'OAD qui vont apparaître. Clément, qu'en pensez-vous de cette évolution de l'OAD? Vous me parliez, vous me disiez qu'il y avait des projets dessus. Donc, qu'est-ce que vous voyez comme premier projet, comme projet initial? Pour répondre à ce que Prima disait, les bitcoins pourraient être considérés comme une OAD en elle-même parce que c'est un service qui fournit des services financiers à des personnes pour pouvoir partager de l'argent mais qui n'appartient à personne. personne n'est le propriétaire, il faut utiliser le mécanisme mais c'est un modèle très intéressant de la même manière dont les personnes comme Jeff, Vitaly qui utilisent la plateforme Ethereum et dans d'autres communautés et ont une nouvelle blockchain parce qu'il y avait des limites pour la blockchain actuelle. Vitaly a d'ailleurs écrit beaucoup sur la blockchain et les critères. Donc, il y a beaucoup de personnes qui s'en occupent et qui s'intéressent à cela mais il faut que les projets continuent, il y a beaucoup de travail en contenu. L'OAD en elle-même ne signifie rien mais c'est l'évolution en contenu de bitcoin, de Ethereum, de la blockchain. Donc, l'OAD actuelle, la version actuelle est mal comprise parfois mais surtout parce que c'est un projet très neuf et l'équipe travaille très bien sur l'éducation. Vous pouvez aller sur YouTube par exemple. Il y a des questions-réponses dans les vidéos. Il y a 500 personnes, 5000 personnes qui écoutent et qui regardent les vidéos. Donc, je recommande de les regarder. Ce qui est important, c'est que le modèle actuel de l'OAD est d'ailleurs 150 millions et beaucoup d'argent pour vous et pour moi mais ce n'est rien de l'innovation pour de nouveaux projets. Un milliard est dépensé tous les ans pour les nouvelles des expériences et les tests. Donc, c'est quelque chose à considérer quand vous regardez le marché de l'innovation. La deuxième chose, pour répondre à votre question, le modèle actuel n'est pas une OAD. L'OAD, c'est une organisation autonome décentralisée. Comme Prima a dit, c'est une structure de l'organisation qui permet de faire et de fournir de nouveaux services mais ce ne peut pas tout faire. Tout ce que dit la presse n'est pas réalisable. Ils mettent en place de nouvelles fonctions, de nouvelles structures dans le code et ensuite le code pourra évoluer tout seul de manière indépendante pour décider ce qui sera mis en place ou non. Donc, ce dont Prima disait hier, d'ailleurs, sur la biologie, vous avez des codes, des programmes qui deviennent de plus en plus complexes qui ciblent une meilleure implication dans nos vies, dans le système bancaire, par exemple, beaucoup des demandes que nous recevons sont déjà prises en compte. Donc, la blockchain est intéressante. mais elle est intéressante parce qu'elle va évoluer et d'autres technologies sont en train d'évoluer également. L'apprentissage des machines, une nouvelle manière de programmer et ensuite, plus en plus de personnes pourront s'y intéresser et participer à ces projets parce que vous aurez la compréhension et les moyens de le faire. Donc, c'est intéressant pour ces projets parce que ce n'est pas un coup d'État, c'est un projet de communauté où les personnes peuvent participer. Cette technologie évolue, c'est une expérience, c'est un essai. L'OAD est un essai, c'est très important à répéter. Ensuite, nous allons voir ce qu'il en advient. Quelles sont les premières propositions que vous voyez sur l'OAD? Et avez-vous soumis des propositions? Pour moi, l'OAD a deux fonctions. Une pour regrouper des ressources qui peuvent être utilisées pour invertir dans des projets qui ne peuvent pas se faire financer sinon. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes et d'idées qui pourront être soumises pour essayer de se faire financer. Et ensuite, l'autre fonction de l'OAD, c'est de savoir comment faire évoluer et améliorer l'OAD en elle-même. Pour l'instant, moi, je pense qu'une des grandes limites de l'OAD est que le but est de savoir comment invertir dans des projets spécifiques. Mais pour l'instant, n'importe qui qui investit a une voie. c'est une approche orientée vers le marché. D'autres organisations ne perdent pas de cette manière. Vous ne donnez pas la voie à l'investisseur pour décider la stratégie et comment l'organisation devrait évoluer. C'est une structure de gouvernance différente. donc une des limites avec ce modèle est qu'il faut vraiment concevoir une structure de gouvernance différente pour le modèle général de l'OAD quand les décisions ne sont pas prises par des personnes qui investissent dans l'organisation. Surtout en tant que fonds d'investissement décentralisés, c'est très difficile à faire. Vous pouvez dépendre de l'intelligence des participants, mais il faut vraiment coordonner cette intelligence et ces connaissances pour prendre des décisions stratégiques. Donc vous fiez seulement au nombre de jetons pour créer des décisions difficiles sans une structure de gouvernance adéquate. Donc une des premières propositions je pense devrait créer une structure de gouvernance pour pouvoir distinguer des investissements monétaires qui peuvent fournir un retour et ensuite élaborer un modèle commercial décentralisé qui est basé sur ce que les personnes contribuent. Et ensuite ce ne sera pas ce ne dépendra pas de l'argent investi mais la valeur qui est estimée par l'organisation où tout le monde aura participé. donc ce que vous voulez faire c'est ajouter une couche sociale à la blockchain et les OAD ce que nous voulons faire c'est puisque actuellement vous avez l'autonomie l'indépendance puisque les contributions sont monétaires qui peuvent être évaluées très facilement par une machine par l'ordinateur donc vous n'avez pas besoin d'avoir un jugement vous n'avez pas besoin d'opinion mais nous voulons une approche plus collaborative pour créer cette organisation collaborative décentralisée et autonome qui sera basée sur des valeurs humaines donc la gouvernance et la prise de décision doit être basée sur les valeurs qui sont alignées plutôt que sur les investissements économiques. C'est intéressant et je pense que c'est un défi également parce que si vous regardez ce que nous avons aujourd'hui toutes les personnes qui sont impliquées les contributions sont très faciles à mesurer à quantifier que ce soit Bitcoin ou le pouvoir d'ordinateur que vous avez pour le réseau pour l'OAD ce sont les fonds l'Ether que vous avez envoyé pour récolter des fonds mais vous vous parlez justement de passer de cette contribution à quelque chose de plus qualitatif une valeur basée sur les humains donc nous vous appelons sur la preuve de la valeur vous avez par exemple la preuve de mouvement qui évalue comment vous avez contribué et vos mouvements ce que nous voulons c'est une preuve de valeur qui dépend du système de valeur des personnes qui requiert donc un jugement subjectif Clément est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ? ou pas ? non, non j'écoute peut-être j'insiste mais il est très important d'avoir de comprendre que le concept évolue la réalité va prendre beaucoup de temps c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que Backfit est en train de faire c'est très important l'autre chose qu'il faut considérer et qu'en mettant le jugement humain dans quelque chose qui est censé être mathématique et mécanique c'est très étrange je ne pense pas que cela va arriver pendant très longtemps je pense que Stéphane Turel vous dirait que l'OAD est une manière d'attendre de l'intelligence artificielle robuste c'est quelque chose de très lointain encore mais ce qui est intéressant ce sont les modèles hybrides donc d'abord l'OAD est sans utilité si elle ne s'applique pas à permettre à des personnes avec des idées pour pouvoir les développer et faire avancer des projets et pour que ces personnes puissent se connecter avec les personnes qui ont les bonnes compétences les ressources et les outils pour faire avancer le projet deuxième chose il ne faut pas rentrer dans une proposition qui ne sert à rien qui détruira l'écosystème donc il faut séparer entre ces deux il y a beaucoup de variables de choses qui peuvent changer qu'il faut évaluer et ensuite vous avez peut-être des modèles qui seront intéressants concernant le mécanisme de Amazon Torque Christophe dirait qu'il y a quelqu'un au Japon qui propose un paiement en jetons pour le nombre d'heures qu'il fournit en travail donc c'est intéressant parce que vous pouvez utiliser l'ancienne manière de faire donc je suis payé pour le nombre d'heures que j'ai travaillé en crypto-monnaie et avec les contrats intelligents vous avez accès à ces moyens la blockchain est intéressante mais quand vous regardez la blockchain toute seule en elle-même ce n'est pas très intéressant il y a des projets intéressants mais pour la blockchain nous n'y sommes pas encore ce qui est intéressant et ce qui est important ce n'est pas seulement l'aspect de sécurité et ce qui est important c'est l'autonomie et l'indépendance de l'information je sais que beaucoup de personnes dans l'économie collaborative veulent travailler sur des systèmes d'identification d'informations et de données pour que les personnes puissent passer de serveurs à d'autres et je pense que nous pourrions expérimenter là-dessus et permettre à ce genre de projet d'avoir un financement c'est un projet d'ailleurs très important en termes d'investissement beaucoup d'argent est dépensé dans des manières très mauvaises de gérer les projets qui reprennent à zéro donc donc pour l'économie collaborative c'est très intéressant parce qu'ils essayent de pousser les frontières nous ne savons pas vraiment où nous allons il y a des risques bien sûr les résultats potentiels seront donc formidables merci beaucoup je crois qu'il y a une question que beaucoup de personnes je pense se posent qui est si je veux que ce soit très simple quelle est l'appli l'application la meilleure application de l'OAD pour une petite entreprise une petite organisation où il y a déjà de la confiance et les quelques personnes travaillent bien ensemble ça n'ajoute pas beaucoup de valeur pour avoir un mécanisme de coordination sur la blockchain justement de l'expérience de WeShare donc est-ce le but de l'OAD de pouvoir faire évoluer la coordination entre un large groupe de personnes est-ce que cela peut fonctionner avec des activités plus physiques comme la fabrication le transport etc. comment est-ce que vous voyez les applications disponibles je ne pense pas qu'il s'agisse seulement du secteur mais de la typologie je dirais qu'il s'agisse surtout des organisations où vous avez une mission et vous avez un nombre de personnes qui peuvent contribuer quand ils veulent de manière ouverte vous n'avez pas une méritocratie mais vous n'avez pas une structure formalisée parce que vous voulez que les personnes soient incitées à venir contribuer et les contributions pourront donc mener à une récompense que ce soit des jetons de l'influence etc. donc il ne s'agit pas d'une nouvelle manière c'est une nouvelle structure organisationnelle qui peut s'appliquer à n'importe quel secteur Clément avez-vous quelque chose à ajouter ? Je ne pense pas qu'il y ait d'application qui soit meilleure pour ces technologies et c'est le cas avec la plupart des technologies c'est une combinaison de plusieurs technologies qui les rend utiles donc pour la blockchain en elle-même il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur beaucoup de propositions différentes et je pense que l'OAD enfin j'espère j'espère que les résultats enfin les meilleurs résultats de l'OAD ne sera pas la concurrence entre les projets mais plutôt de créer un réseau entre les projets différents pour qu'il n'y ait pas à recommencer de zéro plusieurs fois mais vous avez des projets très intéressants par exemple Thomas qui travaille sur la robotique qui est une des propositions qui sont pertinentes à la blockchain ils construisent leur propre véhicule et je vous encourage à aller le voir nous avons des personnes comme Créole qui travaillent sur la blockchain pour l'énergie nous avons beaucoup de personnes qui essayent de pousser la blockchain en dehors des applications financières pour faire quelque chose d'un peu plus intéressant comme la biologie l'espace l'éducation il y a beaucoup beaucoup de secteurs qui sont intéressants donc pour revenir à votre question initiale la blockchain est intéressante si vous la regardez toute seule ce n'est pas très intéressant au moment pour la gouvernance il y a beaucoup de travail à faire il y a encore du chemin à parcourir donc comment se concentrer sur un seul projet un seul groupe de personnes pour produire quelque chose et ensuite vous avez cette éducation et le soutien pour que l'OAD puisse faire quelque chose qui a du sens et pour ne pas qu'ils soient en compétition les uns avec les autres il faut que les personnes puissent aller en ligne et en discuter donc que ce ne soit pas une compétition mais un réseau de projets Dernière petite question je vais commencer par vous Primavera vous êtes chercheuse juridique oui donc vous connaissez un droit si l'OAD fait quelque chose fait une faute qui est-ce que qui est-ce que je porterais en justice nous avons fait des recherches là-dessus justement nous essayons de comprendre que serait le statut légal d'une OAD c'est assez compliqué en fait parce que c'est une organisation qui n'existe pas qui n'existe pas qui n'est pas reconnue mais de l'autre de l'autre côté la loi est alignée sur la notion sur cette notion donc c'est assez dangereux d'être un membre d'une OAD quand l'OAD n'a pas d'entité légale puisque vous avez le concept de partenariat général qui n'existe pas donc potentiellement c'est une hypothèse bien sûr nous ne l'avons pas testé mais c'est possible que tout le monde qui ait participé dans l'OAD se trouve dans un partenariat général et qui soit donc responsable de ce que l'OAD a fait donc les membres pourraient être responsables si ce n'est pas une entreprise vous devez donner un statut légal à l'OAD mais ensuite l'OAD ne sera plus une OAD justement je pense que nous devons nous arrêter avez-vous quelque chose à ajouter si quelqu'un a quelque chose à ajouter si quelqu'un est intéressé dans l'OAD comment ils peuvent faire encore une fois l'éducation est la meilleure manière de comprendre ces projets et de filtrer toutes les informations que vous allez recevoir de la presse donc il faut aller sur dao.op il y aura le forum où vous avez beaucoup de discussions il y a un millier de personnes qui travaillent et qui proposent de nouvelles idées pour l'OAD si vous voulez vous familiariser avec ce processus il faudra aller sur Ethereum pour pouvoir télécharger le serveur sur votre ordinateur ensuite vous pourrez vous intéresser à Ether mais ce n'est pas très sain je pense que pour Ether vous allez pouvoir jouer avec la technologie vous allez pouvoir télécharger l'application regarder toutes les documents qui sont disponibles et vous décidez vous-même si vous ne l'aimez pas il y a beaucoup beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire il faut seulement 10 heures pour télécharger la blockchain Ethereum où se trouvent les bitcoins merci beaucoup et on se verra sur la terrasse pour les questions réponses si vous voulez continuer la session avec Primavera et Clément merci beaucoup merci tout le monde merci tout le monde merci tout le monde Merci.